Comment agir face à des personnes agressives et autoritaires ? Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que certainement, ce sujet est d'actualité pour vous. Peut-être que, comme beaucoup d'entre nous, vous aussi, vous êtes complètement désemparé et figé quand vous êtes face à une personne qui est agressive, qui est autoritaire, qui prend le dessus sur la situation. Quand vous êtes face à une personne qui vous hurle dessus, qui hausse le ton, qui parle vite, qui utilise des mots qui sont blessantes, touchantes, jugantes et agressives. Peut-être que vous aussi, vous perdez complètement les moyens, vous êtes complètement figé, désemparé et vous vous sentez impuissante quand vous êtes face à ces personnes qui sont agressives et autoritaires et que c'est vraiment impossible pour vous, à ce moment-là, au moment où la personne vous hurle dessus, il est impossible pour vous de renverser la situation. Il est impossible pour vous de sortir un son de votre bouche. Et justement, ce sentiment d'impuissance et d'immobilisme, eh bien, vous vous énervez, vous vous détestez d'être comme ça, de cette absence de réaction à l'instant T. Et vous, ce que vous aimerez au fond de vous, c'est de se dire, moi, à cet instant-là, j'aimerais avoir la réaction la plus ferme et efficace pour me défendre, parce qu'à cet instant-là, vous vous sentez tout simplement attaqué. Donc, non seulement vous êtes dans une situation face à l'autre, face à une personne autoritaire qui vous agresse, qui prend le dessus sur la situation, mais vous êtes complètement figé, désemparé, immobilisé dans la terreur de cette situation, que vous ne trouvez pas les mots pour vous défendre. Et en plus de cette situation qui est compliquée, en réalité, vous culpabilisez de ne pas pouvoir réagir et de ne pas savoir dire non et poser vos limites à ce moment-là. Donc, vous avez l'impression, vous, ce que vous détestez le plus, c'est de se dire, « Mais je me refuse de me plier à cette situation, je me refuse d'accepter cette situation qui est agressive pour vous. » Et peut-être que cette situation, en fait, qui est si violente, ce n'est pas la première fois que vous la vivez. C'est déjà une situation qui se répète dans votre vie. Et vous voyez bien que, malgré toute votre gentillesse, votre bienveillance, votre envie de communiquer, vous êtes face à une personne en face de vous qui fonctionne différemment que vous. Et c'est très compliqué pour vous, justement, de rentrer en relation avec cette personne pour rétablir votre vérité, pour rétablir la justesse de la situation. Et peut-être même que cette situation peut vous ramener, vous rappeler quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance, surtout si vous avez subi, vécu, si vous avez eu des parents qui sont autoritaires, si vous avez vécu une autorité punitive, vous avez été puni, frappé pour certains. Et si vous avez aussi vécu une forme d'agressivité, une violence dans votre enfance. Peut-être aussi que pour vous, pour certains d'entre vous, vous avez un tel refus de l'autorité, vous avez tellement souffert de l'autorité que vous en devenez allergique. Vous avez un tel refus de l'autorité que du coup, la moindre, la moindre remarque, vous ne supportez pas qu'on vous donne des ordres, vous ne supportez pas les remarques, quoi qu'il arrive. Donc, on ne peut rien vous dire. Mais ça prend tellement des proportions que du coup, vous-même, vous avez des réactions, vous avez une réaction disproportionnée, parfois, par rapport à certaines situations. Ce qui pose un problème dans votre vie professionnelle, par rapport à votre travail, surtout si vous avez un RH, mais aussi dans votre vie personnelle, parce qu'on ne peut plus rien vous dire. Et que finalement, vous devenez votre pire ennemi, c'est-à-dire que vous détestez les personnes autoritaires et agressives. Et malgré vous, c'est ce que vous devenez. Et ça, c'est ce que vous ne voulez pas. D'accord ? Peut-être qu'au plus profond de vous, au plus profond de vous, ce que vous désirez vraiment, c'est déjà d'avoir le courage, le confort de pouvoir dire non, de pouvoir dire stop, fermement, sans culpabilité et sans peur, quand vous êtes face à une personne qui vous envahit, quand vous êtes face à une personne autoritaire, agressive. Peut-être que vous, au plus profond de vous, ce que vous aimerez tout simplement, c'est d'avoir les moyens de pouvoir rétablir votre vérité, de pouvoir rétablir la justice et de pouvoir aussi avoir les moyens pour reprendre le pouvoir sur la situation. Peut-être qu'au plus profond de vous, ce qu'il vous faudrait, ce que vous souhaitez, c'est d'avoir les outils adaptés à vos valeurs. Parce qu'avoir une personne agressive en face de soi et autoritaire, il y a quand même une part de soi qui se dit, moi, je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme elle. L'agressivité, ce n'est pas mon truc. Vous n'êtes pas sur votre terrain. Donc, vous n'êtes pas au confort d'être sur le ring et dans ce rapport de force. Et ce que vous, ce que vous désirez, c'est d'avoir des outils adaptés à qui vous êtes vraiment, à vos valeurs, à votre façon de fonctionner. Mais d'avoir des outils qui vous permettent d'affronter une telle décharge d'agressivité. Peut-être qu'en fait, au fond de vous, vous, justement, pour reparler de ces outils adaptés, ce que vous voulez, c'est surtout, 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 ne pas être méchante, ne pas être agressive, ne pas être violente, mais trouvez vraiment un moyen qui vous, à travers ce qui vous êtes vraiment, un moyen qui soit percutant et impactant par rapport à l'autre, qui, justement, puisse vous permettre de vous protéger, de prendre votre propre défense et surtout de renverser la situation. Vous, au fond de vous, ce que vous aimerez, c'est déjà sortir gagnant de cette histoire. Ce que vous aimerez, c'est d'obtenir et de vivre dans le respect et la considération. Mais surtout, surtout, mes amis, certainement qu'au fond de vous, ce que vous désirez vraiment, c'est ne plus revivre ces situations d'agressivité en boucle. Vous aimeriez sortir de cette boucle de l'agressivité, de la violence et de l'autorité. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que je vous comprends complètement. Parce que moi aussi, moi aussi, j'ai souffert de l'autorité punitive de mes parents. Et cette autorité punitive a forcément eu des séquelles. Parce que cette autorité punitive a fait que je ne me suis pas donné le droit d'être, de vivre, d'exister, de briller. Cette autorité punitive a fait que j'ai cette difficulté à dire non, cette difficulté à poser mes limites. Donc en fait, ce n'est pas de votre faute si vous êtes dans cette situation-là. Par contre, vous avez moyen de remédier à ça. Ça, c'est important pour moi de vous le dire. Donc si vous avez des grands objectifs professionnels et que vous dites moi j'ai envie de briller, certainement que vous avez besoin de traiter, de déprogrammer cette autorité punitive que vous avez eue parce qu'il y a un moment donné où vous n'oserez pas dépasser les limites pour pouvoir briller vraiment. Peut-être qu'aussi personnellement dans votre vie personnelle et dans votre relationnel amical ou autre, on est toujours confronté à exprimer nos besoins, nos désirs et nos limites parce que c'est normal, il n'y a rien de plus humain que de s'aimer. Vous voyez ? Mais si vous avez vécu cette autorité punitive, il y a comme une chape qui vous empêche justement d'être libre, d'être qui vous êtes vraiment et qui fait que ce que ressent l'autre, la réaction de l'autre va être beaucoup plus importante que ce que vous ressentez vous-même. Si vous aussi, vous avez été confronté, vous avez de la difficulté avec les personnes agressives et autoritaires, j'aimerais aussi vous dire que pour moi aussi, c'est une situation que j'ai vécu plusieurs fois en récurrence dans ma vie. Donc j'ai trouvé des solutions palliatives, c'est vrai, mais c'est quelque chose qui revient en boucle. Donc il y a un moment donné où moi j'en ai marre de vivre ça et j'ai envie d'autre chose et j'ai envie de relations beaucoup plus apaisées, beaucoup plus équilibrées, des relations qui me correspondent vraiment et qui correspondent à ma nature. Et moi aussi, tout comme vous, je perds les moyens quand j'ai quelqu'un en face de moi qui me hurle dessus et qui hausse le ton. Je suis complètement figée, désemparée, terrorisée à l'intérieur de moi. Vraiment, ça vient me chercher dans les tripes, je me sens impuissante et en même temps, je m'en veux de ne pas pouvoir réagir parce que je n'ai pas envie. En fait, au fond de moi, il y a juste une chose, c'est que je ne veux pas subir cette situation. Je ne veux pas me plier à cette situation et me taire mais je vois bien que je n'ai pas les moyens de sortir de là. Je n'ai pas les moyens de réagir. Donc, du coup, je suis complètement dans un engrenage qui est compliqué parce que je subis la situation et je suis en même temps dans ce jugement de moi-même de ne rien faire. Vous voyez ? Et je ne sais pas comment sortir de là. Et en fait, j'ai eu... Il y a une situation que j'ai vécue qui a contribué au déclic chez moi. C'est que quand je suis allée en Guadeloupe, j'ai été confrontée à la propriétaire chez qui j'ai habité. J'ai... Excusez-moi, je dis que cette femme, c'est un monstre de méchanceté, de manipulation, d'agressivité, de violence. J'ai été confrontée à quelque chose parce que waouh ! Je me suis dit mais c'est quoi ce truc ? J'ai dit un monstre parce que vraiment, c'était beaucoup pour moi. Je ne suis pas comme ça du tout. Je ne fonctionne pas comme ça du tout. Et justement, j'étais face à un taux d'agressivité qui était très très fort. Une femme qui prenait le pouvoir parce que c'était ma propriétaire, c'était aussi une élue de la région. Donc elle, elle se sent protégée de tout parce qu'elle est dans la politique. Elle pense savoir... Pour elle, il y a une prise de pouvoir de par son statut de propriétaire du fait qu'elle soit une élue et c'est une femme de 70 ans. Donc voilà, elle est surtout très habituée à hurler après les gens. Ça, c'est son habitude. Et cette situation-là, justement, va me permettre de me dire waouh ! Basta ! Maintenant, j'arrête. J'ai besoin de sortir de cet engrenage. Comment je peux faire face à cette personne ? Je suis allée sur YouTube pour voir comment on peut. On m'a proposé oui, il faut se taire, surtout, il ne faut pas répondre. D'autres personnes sur la communication non violente, mais rien de ce qu'on ne m'a proposé était approprié à ce genre de personnes mais surtout à ce que moi, j'avais envie de vivre parce que pour moi, me taire, ce n'était pas la solution du tout, du tout, du tout. Donc, il était clair qu'à ce moment-là, je me suis dit bon là, il faut aller rentrer un peu plus en profondeur. Il faut que j'aille vraiment déprogrammer quelque chose qui s'est trouvée dans l'enfance de ce que j'ai pu vivre. Il faut déprogrammer ce trauma qui fait que je n'arrive pas à aller plus loin et c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Donc, je rentre en processus, je rentre en processus et justement, je rentre en processus et là, je trouve le courage d'affronter cette personne. Je trouve le courage de pouvoir me positionner différemment, ça c'est sûr, et surtout aujourd'hui de me sentir gagnante de cette histoire. Simplement, voilà mes amis, on est confronté à une chose, c'est qu'on ne change pas l'autre. On n'a pas le pouvoir de changer l'autre. Mais justement, tout l'art est que je puisse me positionner avec ce que l'autre est, avec ce que cette femme est. Aujourd'hui, je me sens justement beaucoup plus légitime à vous accompagner sur ce sujet-là. C'est la raison pour laquelle je vous propose le coaching des programmations pour que pendant deux jours, nous allions ensemble déprogrammer en profondeur ce qui vous empêche justement de vous exprimer, de poser votre vérité, d'affronter et d'agir, comment agir face à ces personnes qui sont agressives et dans l'autorité. L'objectif de ce coaching sera qu'ensemble, nous allons intervenir sur trois paliers La première, c'est qu'on va agir en profondeur dans le fond de l'iceberg, c'est-à-dire déprogrammer à la source les traumatismes inconscients de votre passé qui vibrent à l'intérieur de vous et qui fait que vous attirez toujours ces personnes agressives et autoritaires. Le deuxième palier, c'est qu'on va reconstruire ce système. Il s'agit ici de reprogrammer votre vibration intérieure pour que vous puissiez davantage vivre des relations équilibrées et apaisées, pour que vous puissiez vous donner le droit d'exister vraiment, de poser vos limites naturellement. Et ensuite, le troisième palier, ce sera le haut de l'iceberg pour que vous trouviez justement cet outil adapté à vos valeurs de comment je réagis face à cette situation qui est écologique pour moi. C'est ça. Donc, ça va se faire pendant deux jours. Ça sera ce samedi 28 et ce dimanche 29 sur Zoom. Donc, il y a une place restreinte de dix personnes et vous aurez aussi les replays. Donc, contactez-moi si vous êtes intéressé à déprogrammer, à déprogrammer justement ces situations d'agressivité, de violence, de manipulation dans votre vie. Je serai vraiment ravie de vous accompagner. À très vite. Sous-titrage ST' 501